Pour imprimer le calendrier des compétitions à venir, sur l'interface d'accueil, il suffit de choisir son équipe, puis cliquer ici sur l'imprimante. Un document vous est donc envoyé avec l'ensemble des dates de compétition pour cette catégorie. Pour éviter les erreurs de saisie de mot de passe, il suffit de cliquer sur cette icône pour visualiser le mot de passe. Ceci évitera les erreurs de code, notamment majuscule et minuscule. Pour accéder à l'application mobile, il suffit de cliquer ici sur « Connexion sur smartphone », puis « Se connecter ». Sur le smartphone également, il est possible de faire l'appel rapidement en cliquant sur « Appel ». Choisir l'événement « Entraînement M16 ». Vous arrivez donc sur l'entraînement le plus proche. Ici, cliquez sur la colonne en haut « Présent » pour valider tout le monde, puis il suffit de décocher les absents. Lorsque vous faites l'appel sur votre smartphone, un gâteau apparaît à côté du nom du joueur, si c'est le jour de son anniversaire. La partie smartphone, l'icône « Contact » permet à tout moment de joindre les joueurs, leurs parents, de choisir l'équipe. Et vous avez donc accès à tous les numéros téléphones de la plateforme, avec le numéro de téléphone du joueur, le numéro de téléphone de son père et de sa mère. Il suffit de cliquer sur l'icône correspondant pour appeler. Toutes les informations rentrées pour chaque joueur sont rentrées respectivement ici, dans cette page « Informations sur le joueur ». On y retrouve les informations scolaires, médicales, sportives, les commentaires de match s'ils sont complétés par les éducateurs. Chaque entraîneur, médecin, kiné, professeur peut rentrer des informations en cliquant sur cette icône « Plus » et ajouter des informations dans les rubriques souhaitées. Le joueur peut également rentrer des informations sur ces rubriques en cliquant dans son profil. Il retrouve ici toutes les informations le concernant et il peut ajouter lui aussi des informations, exemple « Informations médicales » quand il sort de chez le docteur. À chaque nouvelle information entrée sur ces pages joueurs, ici les notifications apparaissent pour les entraîneurs ou les joueurs. Il suffit de cliquer ici pour voir l'information concernant le joueur, puis de fermer. La notification apparaît ici aussi à côté du joueur et disparaît une fois que l'information a été prise en compte. Sur le smartphone, il est également possible d'ajouter des informations sur le joueur en cliquant ici « Ajouter informations au joueur ». Choisir ensuite l'équipe du joueur, le joueur, le type d'informations. Lors du changement de saison, une fonction sur la plateforme permet de réinitialiser toutes les données et un fagnon bleu apparaît à côté de chaque joueur. Les joueurs sont donc en attente de réinscription. À leur prochaine connexion sur la plateforme, les joueurs devront passer par une étape de validation ou modification de leurs données personnelles. Effectivement, quand ils se connectent la première fois avec ces codes, ils passent par une phase de réinscription. Dans le listing « Joueur », le fagnon bleu a bien disparu ici pour ce joueur. Les autres joueurs doivent donc se réinscrire pour confirmer ou modifier les informations qui les concernent. Pour l'envoi de SMS ou de mail, cliquez ici « SMS ». Vous pouvez alors choisir ici « Tous les joueurs », les décocher, les choisir un à un. Et si vous voulez agrandir la fenêtre ici pour inscrire votre message, il suffit de cliquer sur ce point à droite et agrandir la fenêtre. Également, même principe pour les mails, avec la possibilité de cocher, décocher les joueurs, les choisir un par un. Et aussi en cliquant ici à droite, agrandir ou diminuer la taille de la fenêtre. Dans la partie « Accueil », « Aide », vous retrouvez toute une série de tutoriels classés par catégorie « Accueil », « Management », « Régulation », « Agenda », etc. La partie « Aide » se retrouve aussi sur la partie « Smartphone », avec des vidéos spécifiques. L'application Smartphone, il suffit de cliquer dessus et apparaissent donc les vidéos pour remplir l'évaluation, signaler les absences, partager les photos, installer le raccourci plateforme sur son téléphone, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada